En cette période de montée exacerbée des intolérances, il semble bien que la censure, sous sa forme la plus banale, la plus violente, se manifeste de tous côtés. En témoigne l'acte de vandalisme dont a été victime ce week-end l'exposition « Les couples imaginaires » d'Olivier Sciappa, une exposition de photos de personnalités qui ont accepté de mettre leur image au service de la défense de l'égalité des droits en formant des couples imaginaires, photos lacérées ou même volées par des homophobes extrêmes. Censure également, anonyme et tout aussi violente, dans les rayons pour enfants des librairies, où on a retrouvé des livres déchirés quand ils n'avaient pas tout simplement disparu des tables de présentation. Les bouquins ? Un album intitulé « Mes deux papas ». Pas besoin de vous faire un dessin, vous aurez déjà compris qu'évoquer l'homoparentalité dans un livre pour enfants en dérange plus d'un qui voudrait certainement ne donner aux enfants que des histoires au pays des bisounours. Et pourtant « Mes deux papas », écrit par Juliette Parachini-Denis et illustré par Marjorie Béal, aux éditions des Ronds dans l'eau, évoque avec finesse et tact, une situation que vivent ou rencontrent nombre d'enfants aujourd'hui. Celle d'une petite fille qui découvre à l'école et à travers les yeux de ses camarades que sa famille est atypique. Comme cet album s'adresse aux tout-petits, c'est par le biais de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire des personnages animaux et non pas humains, ce qui permet de prendre de la distance. C'est par ce biais donc qu'est mise en scène l'histoire de ce couple d'hommes, ici des oiseaux. Il trouve un jour un œuf, abandonné, le couvre et bientôt Lilou apparaît, élevé avec bonheur par ses deux pères, jusqu'à son premier jour d'école, où ses petits camarades ont tôt fait de lui faire comprendre que cette situation n'est pas ordinaire. À ses pères donc de la rassurer et de lui assurer que les familles ne sont pas toutes pareilles. Pas d'explication superflue, mais un texte simple, comme le sont d'ailleurs les illustrations dessinées d'un trait noir plein de rondeur et à peine relevé de quelques couleurs. Et comme ce n'est pas facile de distinguer un oiseau mâle d'un oiseau femelle, les deux oiseaux ont tous les deux un petit chapeau sur le crâne. Alors qu'autour d'eux, les adultes s'affrontent avec véhémence sur ce qu'on croyait pourtant acquis depuis un moment, il est salutaire que les enfants puissent rencontrer des livres qui leur permettent de poser des mots et d'entamer le dialogue sur des situations bien réelles. Mes deux papas et l'un de ses rares albums à le permettre, aussi ce matin, nous sommes ravis d'accueillir Marie Moinard, éditrice des éditions des Ronds dans l'eau, qui est avec nous au téléphone. Marie, bonjour. Bonjour. Alors, mes deux papas de Juliette Parachini, Denis et Marjorie Béal est sorti en librairie il y a tout juste un mois. Alors, est-ce que vous attendiez à ce qui provoque autant de réactions agressives, pour être gentille dans les mots ? Alors, on était quand même un peu sur la défensive parce que le climat, avec les manifestations contre les mariages pour tous, nous avait quand même montré qu'il y avait pas mal d'amalgame et il y a eu une grande montée de violence dans le discours, dans les paroles et même dans les gestes. Donc, on s'était dit que le livre, avec une couverture aussi explicite, puisque le titre parle de lui-même, pouvait peut-être, effectivement, provoquer des réactions désagréables. Mais ça ne vous gênait pas plus que ça. Ah non, ben non. Vous étiez prête à les affronter, ces réactions. Absolument, oui, ça ne nous a pas du tout gênés. De toute façon, on est tout à fait fiers du livre qu'on a fait. Il s'adresse aux petits-enfants. Et puis, finalement, comme dit Juliette Parachiné-Denis, il s'adresse également aux adultes, finalement. Bien sûr, on n'a aucune inquiétude sur la poursuite de la vie de cet album. Et voilà, donc, de toute façon, ce sont des actes limités et ce sont certainement des groupuscules, comme vous l'avez évoqué, pour l'exposition des couples imaginaires, assez réduits, un nombre réduit. Alors, les deux auteurs, l'auteur et l'illustratrice, en tout cas, Juliette, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec elle. Alors, Juliette, c'est l'auteur, donc, du texte. J'ai travaillé avec elle sur un livre, Mademoiselle Celle, illustré par Isali précédemment, il y a un an à peu près. Donc, on se connaissait déjà bien. Et puis, Marjorie Béal, on a des projets, dont un petit album qui va paraître en fin d'année. Comment vous allez à la rencontre des auteurs et des illustrateurs qui travaillent avec vous ? Alors, en fait, je ne vais pas vraiment à leur rencontre. C'est eux qui viennent parler. Voilà, c'est eux qui viennent à moi. Et donc, Juliette Parachiné est arrivée avec le projet Sous le bras, déjà écrit, ou est-ce que vous l'avez accompagnée dans une réécriture du texte, par exemple ? Alors, en fait, elle est arrivée avec son texte parfaitement écrit. Et on a vraiment eu un coup de foudre immédiat parce que ça parlait de choses dont on parle régulièrement chez les ronds dans l'eau. Et ça défend des valeurs humanistes. Ça défend l'ouverture vers les autres, vers le monde, la tolérance. Et puis, si possible, des compréhensions de choses normalement simples à comprendre. Donc, ça s'est passé très rapidement. La dessinatrice a aimé aussi très, très vite le texte. Et quand elle nous a proposé son dessin, je dirais, de mémoire, elle a dû mettre peut-être que deux jours seulement. Oui, ça a été un coup de foudre. Et elle a vu tout de suite les personnages. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné très, très bien. Parce qu'effectivement, il fallait arriver à donner ce que je disais dans l'introduction, donner le côté masculin à ces deux oiseaux, ce qui n'était pas forcément évident. Le côté masculin est souriant. Parce que c'est vrai qu'on exprime beaucoup d'amour et beaucoup de douceur et beaucoup de bonheur dans cette histoire, qui ne parlent que d'amour. Donc, c'est vrai que les personnages sont en permanence souriants. Alors, quelque chose qui m'a frappée, c'est que vous ayez écrit au dos du livre, de façon explicite, le mot homoparentalité. D'ailleurs, au dos du livre, pendant la classe, Oscar demande à Lille ou pourquoi elle a deux papas, elle. Et puis, donc, écrit en dessous, homoparentalité. Ça vous semblait important d'accentuer le fait que le livre allait aborder ce sujet-là ? Oui, absolument. Il ne faut pas se voiler la face. On parle clairement de l'homoparentalité, c'est-à-dire le sujet qui, vraiment, en ce moment, cause des craintes à pas mal de personnes. Parce que, finalement, ce n'est pas tellement le mariage qui doit poser des problèmes, mais surtout le problème de l'adoption, le thème de l'adoption. Donc, on a préféré mettre l'homoparentalité, mais c'est aussi pour prévenir les lecteurs. Bon, c'est le thème. Et donc, vous avez eu déjà des réactions de parents ou d'adultes qui, justement, en voyant ce mot écrit au dos du livre, ont dit « ça, ce n'est pas pour nous ». Eh bien non, on n'a pas, malheureusement, encore le public. On a uniquement les libraires ou la presse qui nous soutiennent plutôt bien. Et donc, ça, ça fait plaisir. Mais au niveau du public, les seules réactions qu'on a pu noter, c'est seulement en salon, pendant que Marjorie Béal, la dessinatrice, était face à son public. Le public regarde le livre, ne l'achète pas, la regarde, elle, mais ne lui en parle pas vraiment. Elle a eu juste une seule réaction où on lui a dit que c'était bien. Et puis, sans détail, sans engager la conversation, c'est peut-être encore un petit peu difficile. Oui, il faut laisser venir. Voilà, c'est un petit peu tôt. Les éditions des Rondes en l'eau édite des livres pour les enfants, des albums pour les enfants, mais pas seulement. Ça s'adresse déjà aux plus âgés également. Édite de la bande dessinée, des essais littéraires, avec à chaque fois, il me semble, peut-être que je me trompe, la question des relations entre les hommes et les femmes, en tout cas, l'action du vivre ensemble, pour employer les termes à la mode, qui sont une de vos préoccupations principales. Voilà, c'est prédominant. Donc, dans le catalogue de Des Rondes en l'eau, c'est prédominant. On parle de... Je peux même dire que je publie des choses féministes qui permettent... Donc, le féminisme, je rappelle, pour tout le monde, il ne faut pas avoir plein de termes, que c'est la recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et alors, c'est vrai qu'on a publié un gros travail en bande dessinée, en chemin à la rencontre, avec Amnesty International, d'ailleurs, qui se consacre entièrement à ce thème-là. Alors, on aborde les violences faites aux femmes, mais évidemment, c'est sûr, le vivre ensemble. Alors, moi, je ne l'ai pas vue en chemin à la rencontre, évidemment, il rencontrait grandement mon intérêt. Mais est-ce qu'avec ce livre-là, enfin, ces livres-là, vous visiez les adolescents ou plutôt les adultes ? Alors, en fait, j'ai rencontré de nombreuses associations, j'ai rencontré beaucoup de responsables scolaires qui l'ont présenté aux classes à partir de la 6e. Donc, je le voyais plus pour les 14-15 ans, pas vraiment en dessous. Et finalement, notamment dans l'Essonne, il y a cet album et dans tous les CDI des collèges. Donc, vous allez souvent, vous, à la rencontre de ces... Ça m'arrive régulièrement. Je peux rencontrer des professionnels, mais je peux rencontrer aussi des classes avec qui on va parler de ces sujets, des relations filles-garçons. Et c'est souvent à partir de la bande dessinée ou à partir d'une exposition qu'on a faite aussi et qui sera visible d'ailleurs à la fête de l'Humanité en septembre. Et parmi les livres que vous publiez pour les enfants, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quelle est la ligne éditoriale, s'il y en a une, hormis la question de féministe ? Parce que vous l'abordez dans plusieurs albums, effectivement. La question féministe, elle apparaît dans les albums pour enfants, notamment dans un petit album qui vient juste de sortir aussi, qui s'appelle Le Livre de Maman. C'est aussi avec Amnesty International. Et en fait, ça parle de l'illettrisme, mais en utilisant le thème des petites filles qui n'ont pas accès à l'école dans certains pays. Après, c'est vrai que c'est quand même très large. On parle de thèmes qui peuvent aborder la maladie, le décès, le divorce, la famille recomposée, des choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder. Et donc, on essaie de faire que les livres soient beaux et simples à comprendre et puis rassurants. Et puis, qui ouvre, j'imagine, l'idée que ça ouvre le dialogue entre les parents et les enfants ? C'est évidemment, oui, pour ouvrir le dialogue entre les parents et les enfants. D'ailleurs, on le fait aussi avec des choses qui ne portent pas d'autres messages que celui-ci. Par exemple, une bande dessinée muette qui vient juste de paraître, qui s'appelle Monsieur Lapin. Mais comme elle est muette, elle nécessite forcément une réflexion. Au début, il faut vraiment que ce soit accompagné par les parents parce que c'est difficile de passer d'une case à l'autre pour un enfant de 4 ans pour commencer l'apprentissage de la lecture. Marie-Marie Moinard, merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à inviter nos auditeurs à aller découvrir les livres en librairie, aller les voir sur le site et puis donc, surtout, aller découvrir « Mes deux papas » de Juliette Parachini-Denis et Marjorie Béal, paru le mois dernier chez Des Ronds dans l'eau. Merci beaucoup. Merci.